La garde à vue du suffireux homme à tout faire du régime du dictateur Denis Sassou-Guesson vient de terminer au sein des locaux de la brigade financière dans les modalités suivantes. Les passeports de l'U.C. et Bata ont été confisqués pour des raisons d'enquête, notamment sans passeport congolais et canadien. 2. Interdiction de quitter le territoire français sans autorisation administrative. Une batterie d'informations lui a été communiquée par les autorités françaises concernant l'enquête dont il fait l'objet. Par ailleurs, son ordinateur personnel a fourni une batterie d'informations compromettantes contre le régime congolais. Donc le dictateur Denis Sassou-Guesson joue un rôle pivot dans le pillage des données publiques. L'U.C. et Bata pensent qu'il a été piégé et refusent d'assumer seul la responsabilité au regard des faits qui lui sont reprochés par les autorités françaises. L'U.C. et Bata pensent qu'il a été piégé et refusé par les autorités françaises. L'U.C. et Bata pensent qu'il a été piégé et refusé par les autorités françaises. L'U.C. et Bata pensent qu'il a été piégé et refusé par les autorités françaises.